... Bon, donc, soyez les bienvenus au fort fédéral de Podore. Dans le Fouta, à l'extrême-nord du Sénégal, en bout du du fleuve, Podore occupe un site très anciennement habité, un très vieux point de rencontre et d'échange entre les morts du désert et les populations sédentaires de la région. Dès 1744, les commerçants européens y batturent un port de retraite, construit par Pierre-Baptil-Midabit, dans le sens du commerce. Ils sont restés longtemps à la période du commerce, et quand le commerce multiplie, ils sont partis, remplacés par des Anglais, de 1758 à 1783. 25 ans aussi, les Anglais étaient là dans le sens du commerce. Mais aussi, quand le commerce multiplie, ils sont partis, et que les Français sont revenus pour une deuxième fois, pour un but bien précis, c'était pour lancer l'occupation coloniale. On dit que Podore est au port de l'île Amourphile et au port de la pénétration coloniale. L'île Amourphile, c'est une bande de terre enfermée entre le port de Sénégal et le morigot de Doué. Porte de la pénétration coloniale. À partir de Podore, on pouvait aller à l'intérieur du Sénégal, même en Afrique, à partir du fleuve navigable pour toute l'année. Mais quand les Français sont revenus après le Sénégal, il fallait trouver une stratégie. Comme on dit, quelqu'un qui bautillait son chien, l'acquisse de rage. Ils ont trouvé que le gouverneur de nom Prothé, qui était en congé, à son retour, on lui présente un faux rapport, comme quoi les Toucleurs ont insulté le drapeau français. Ça a été une déclaration de guerre. Ils sont dirigés vers Podore, arrivés en village de Pesceur qu'on appelle Ngaoulé. Ils l'ont brûlé en progression vers Podore avec la résistance des Toucleurs. Mais la guerre ne pouvait pas durer longtemps, vu la différence des armes. Une fois que les Toucleurs sont battus, Fédèbre est venu à pas de course mettre le drapeau sur les ruines de l'ancien fort, qu'on appelle expédition de Podore 1853-1854. Donc en 40 jours, il fait la portification du fort avec 2500 hommes, 1500 français et 1000 africains, avec un rythme accéléré. Mais quand il a pris sa construction et sa colonisation, lui aussi il s'est heurté en problèmes, le climat et les maladies. Ça a tué les français imputuablement. 5 sur 7 mouraient à cause de la chaleur et des maladies. Donc avec un taux de mortalité si important, il était difficile de continuer la colonisation. Comme par exemple, en venant au Sénégal, il a passé par l'Algérie, l'Ouat-Guardeloupe, c'est là qu'il a vu une armée des Noirs, les autres pays. Donc il a demandé à Napoléon III la création des premiers RTS, le premier résumant des tirs à air sénégalais, par décret du 21 juillet 1857. C'est à partir de là que la France a eu une armée massive, les tirs à air sénégalais, qui ont maintenu la l'imaginaire que les Allemands n'ont pas pu frangir jusqu'à la fin des hostilités. En une semaine, les Allemands ont encerclé la Belgique en progression vers la France, mais toujours il y a la présence des tiraillers sénégalais. Donc à chaque fois que Féderb semblait être un peu menacé, il disait « Ah, si j'avais mes braves tiraillers sénégalais ! » Tellement qu'il avait confiance à cette armée. Et que Féderb était tellement proche de la population musulmane, a-t-il enseigné que les chrétiens ne le considéraient plus comme un chrétien. Il participait à toutes les cérémonies. Marias, il participait, baptême, il participait, décès, il participait, il envoyait même les musulmans à l'Amec. Et que lui, personnellement, Féderb était marié à une pôle qui lui a donné naissance à un jeune officier de la marine qui est mort à l'âge de 24 ans, enterré à Saint-Germain. Que Podol était un centre de redistribution. A l'approche de l'hivernance, on expliquait beaucoup de marchandises qu'on pouvait acheminer à l'intérieur du pays. Et qu'à l'époque, Podol était rythmé par trois sons. Le son de Cléron de l'armée, l'appel des mésens et la sirène des bateaux. Pas moins de trois, quatre bateaux par jour à Podol. Il y a les bateaux qui venaient de Saint-Germain avec de la marchandise. Les dromadaires venaient de la Mauritanie avec de la gomme arabique. D'où l'expression Podol entre caravelle et caravane. Voilà. Ce repas, ce repas, il est très sénégalais que l'Allemagne allait coloniser la France. Ils avaient complètement gagné la France. Ils ne pouvaient pas soutenir et grâce aux tuerils sénégalais. Voilà. C'est Ibrahim aussi. Je suis là depuis 1997. Donc je suis le gardien bénévole du fort. C'est un fort qui m'a marqué. Parce que j'ai passé toute ma zénèse ici. Je jouais ici avec des petits Français à qui j'ai fait l'école à côté. Et donc ça m'a marqué. Donc les derniers occupants, c'était les gendarmes. Quand ils sont partis, je suis parti voir le maire pour lui dire qu'on est en train de puer le fort. S'il pouvait me faire un peu plus bénévolement de le garder. Il n'a pas mis de problème. Donc la première année, j'étais seul. La deuxième, on était deux. En faisant des pétitions au niveau des ambassades. Donc le 21 novembre 2001, les 11 ambassadeurs de l'Union européenne sont venus jusqu'ici. C'est à partir de là que l'Union européenne a accepté de restaurer le fort en janvier 2005, janvier 2006. Ça a été inauguré en août 2006. Et que le ministère de la Culture a affecté un premier conservateur qui a fait cinq ans de galère, sans budget, sans rien. Actuellement, il y a un autre qui est là dans la même situation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.